L'expérience inaboutie En plus de ça, le mec était un incroyable penseur à qui on doit une flopée d'écrits et des citations magnifiques Il y en a un paquet, elle est sur internet, elle est furtée, vous verrez Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends C'est aussi lui qui a dit, le temps c'est de l'argent C'est peut-être pas sa meilleure, ok En 1762, et sans qu'on sache vraiment pourquoi, il se lance dans une expérience Probablement pour étudier la façon dont se comporte l'huile par rapport à l'eau, je sais pas Il verse alors une cuillère à café d'huile à la surface du lac Clapham Et se met à étudier la façon dont cette huile va se disperser La flaque d'huile atteint grosso modo 2000 mètres carrés Et il va en rester là C'est tout Il balance son huile, il regarde et puis il se dit, ah ouais, c'est bien 2000 mètres carrés, ah j'aurais dit plus Ou moins, je sais pas C'est tout Alors bien sûr vous pouvez vous poser la question, mais Quel est le problème ? Je vais vous le dire moi, quel est le problème ? Le problème c'est qu'il pouvait aller beaucoup plus loin, tout bien j'aimerais franchement qu'il est Et il faudra attendre 100 ans pour que quelqu'un pousse le bouchon à l'étape supérieure quoi Oui c'est à toi que je pense Lord Rayleigh Lord Rayleigh on en a déjà parlé sans vraiment le mentionner en fait C'est lui qui a découvert le processus de diffusion de la lumière qui fait que le ciel est bleu Qui s'appelle la diffusion de Rayleigh Et Lord Rayleigh va tenter l'expérience donc 100 ans plus tard Lui il va le faire dans une baignoire Bien nettoyé, bien clean et tout Il va mettre de l'eau et ensuite il va mettre de l'huile dessus Il va tenter de mesurer de quelle façon la flaque d'huile s'étend Et il va faire une découverte majeure j'ai envie de dire Ce qui se passe c'est que comme Rayleigh connaît le volume d'huile au départ Et la surface d'huile à l'arrivée Il est tout à fait capable de calculer la hauteur de la flaque d'huile Et il va partir du principe suivant c'est que s'il laisse la flaque s'étendre au maximum au maximum Elle sera toujours de toute façon plus épaisse qu'une molécule Et il va pouvoir calculer ainsi l'ordre de grandeur d'une molécule Il va trouver qu'une molécule fait de l'ordre de 1 nanomètre C'est à dire 1 milliardième de mètre Ce qui est correct Benjamin Franklin disait Ceux qui renoncent à leur liberté pour des raisons de sécurité même temporairement Cela ne mérite ni liberté ni sécurité J'aurais bien aimé finir là-dessus Mais voilà du coup je vais être obligé de finir par une citation d'Edison Et croyez bien que c'est le seul hommage que je lui rendrai de ma vie Edison qui manifestement a eu un jour une fulgurance puisqu'il a dit Ceux qui abandonnent ne se rendent jamais compte d'à quel point ils étaient prêts de réussir Prenez le temps d'y penser Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz